Grosse annonce de Québec, partenariat public-privé pour construire des logements pour aînés à faible revenu dans 10 villes d'ici deux ans, avec l'organisme Mission Unite-Aînée de Luc Maurice, qui va concevoir construire les immeubles. La ministre Durant-Sau qui parle d'une façon innovante de répondre à la crise du logement. Vous en dites quoi? C'est une voie d'avenir, Mario, ça? C'est une bonne nouvelle. Oui, il y a une certaine voie d'avenir là-dedans. Il faut le voir pour ce que c'est, c'est une bonne nouvelle, avec un partenaire privé solide, tout ça. Par contre, il faut quand même voir dans le domaine de l'hébergement des aînés ce qu'on a perdu. C'est des centaines de RPA qui ont fermé au cours des dernières années, des plus petites résidences. Et bon, pour toutes sortes de raisons, avec l'incendie de la résidence du Havre à l'Île-Verte, on a monté les exigences de sécurité. On a dit que ça prend des gicleurs à des endroits où des gens, des propriétaires de résidences pas trop grosses, avec des bâtiments pas trop récents. Des fois, c'est géré par un couple qui était rendu à un certain âge qui disait qu'on ne se rembarque pas d'un investissement, d'être tout rénové pour un million. Alors, tout ça a fait des fermetures, mais en très grand nombre, beaucoup de places perdues. Alors là, c'est des groupes géants maintenant qui réinvestissent, recréent des places. Et à chaque fois qu'on crée des places, néanmoins, il faut toujours garder en tête aussi qu'il y a le maintien à domicile, qui est le vrai grand défi pour les aînés. Oui, oui. Celui, Paul, qui a poussé le projet, Luc Maurice, qu'on connaît bien, qui est un philanthrope reconnu et qui a une réputation assez impeccable. Oui, c'est le fondateur du groupe qui porte son nom de famille, qui est le géant dans le domaine des résidences pour personnes âgées. Mais là, ce dont il est question ici, c'est là où c'est vraiment innovant, c'est que Luc Maurice, au fond, propose au gouvernement une sorte de clé en main. Et là, imaginez, ce dont il est question ici, c'est de permettre l'accès à des personnes âgées à faible revenu à des logements. Un studio coûterait 600 $ par mois et un 3,5 $ coûterait 900 $ par mois. Faites l'exercice, essayez de trouver quelque chose de comparable. C'est deux, trois fois plus cher selon les localités. Il le fait en s'impliquant lui-même, en garantissant d'assumer les dépassements de coûts. Il a pris le téléphone, s'est fait donner des terrains dans dix villes, a pris le téléphone, a contacté des architectes, des ingénieurs qui ont fait un plan. C'est la même bâtisse qui va être reproduite dans dix villes différentes. Au total, donc, 1000 logements de plus à prix abordable. Moi, je considère que pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas les moyens de se payer ce qu'il y a sur le marché, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, il y a la question de l'esthétique éventuellement, du confort à l'intérieur. Mais en tout cas, je trouve que pour le moment, dans une situation comme la nôtre en ce moment, c'est assez innovant. Merci. Emmanuel, d'accord avec ça? Oui, mais je pense que ça illustre que pour résoudre la crise du logement et une crise de l'ampleur de celle que l'on connaît, il va falloir sortir des sentiers battus. Et ça, c'en est un exemple, si on veut. On ne peut pas seulement avoir des gros programmes lourds du gouvernement avec 350 millions de paperasses, puis ceci, cela. Il va falloir, à un moment donné, accepter que, oui, on construit des immeubles qui ne sont pas tous des grands prix d'architecture, puis qui sont les mêmes d'un endroit à l'autre. Et ça, moi, je trouve que ça ouvre la voie à penser de manière différente en termes de solutions. Et objectivement, on ne pourra pas la résoudre, cette crise du logement, si on ne fait pas les choses différemment. Et ça, c'en est un exemple. Prochain sujet. Il ne faut pas mélanger dans le dossier Nordport avec l'immobilier, un projet immobilier, un projet industriel. Donc, il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes. Moi, Mimie, j'ai manqué ça. Qui nous avertissait? Mais, Sophie, on cherche encore à comprendre la présence de la banane dans la comparaison entre les pommes et les oranges. C'est pour la santé. Ah, peut-être, oui. Enfin, et le ministre Fitzgibbon, qui nous a... Bon, il nous a répété tous les deux que, bon, l'acceptabilité sociale était là concernant le projet Nordvolt. Et là, ce sondage léger, commandé par la multinationale, il faut le dire, mais semble leur donner raison. Une majorité de la population concernée, là, tout autour du projet, qui semble en faveur. Est-ce que ça vous surprend, Emmanuelle? Non, moi, ça ne me surprend pas tant que ça, parce que les gens qui sont les plus concernés, c'est les gens qui ont fait le plus attention et qui ont le plus écouté les discours de Northvolt, qui a quand même dépensé beaucoup d'énergie localement pour rassurer les gens et leur expliquer la nature de son projet. Qu'on ne débarquait pas gros gens comme devant, aller détruire des forêts, un parc naturel puis des milieux humides. Qu'on allait vraiment faire un effort pour minimiser l'impact et tout ça. Je pense que ça illustre cependant les chiffres du sondage, parce que j'ai quand même plus de 60 % qui auraient voulu un BAPE, à quel point il y a eu un prix à payer pour le gouvernement pour aller vite. Et à quel point, en allant vite, peut-être qu'il y aurait pu mieux enligner ces flûtes ou faire preuve de plus de pédagogie auprès des Québécois pour vendre ce projet. Mais Paul, est-ce qu'on aurait les mêmes chiffres ailleurs au Québec? C'est une bonne question. Mais en fond, on peut faire deux catégories d'opposants à ce projet-là. Ceux qui sont contre le projet avec une analyse financière ou économique et ceux qui s'en servent pour promouvoir leur cause environnementale. Et là, ils viennent d'avoir leur réponse, parce que les gens concernés, McMasterville, c'est la population de McMasterville et de Saint-Bruno qui a été consultée. Donc, les gens vivent à côté de ces terrains-là. Et s'il y avait eu un énorme danger, comme certains le laissent croire, eux l'auraient su tout de suite. Maintenant, qu'en pense l'ensemble des Québécois? Est-ce que la résonance de la campagne anti-Nordvote actuelle a plus d'écho ailleurs dans la population? C'est une bonne question. Voilà. Mario, avant de se quitter, avec le temps qui s'en vient, je veux savoir, est-ce que tu sors tes bâtons de golf? Pas tout de suite, mais pour vrai, j'ai regardé la météo deux semaines. On peut quasiment dire, il va faire froid jeudi, mais sinon, on a l'impression que l'hiver est fini pour vrai. Les boules de pétanque, peut-être, Paul? Oui, mais attention, parce que jeudi matin, j'écoutais Colette, jeudi matin, ça ne sera pas jojo non plus. Rangez pas vos tucs ni vos pneus d'hiver. Non, 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 c'est pas fini tant que c'est pas fini. Non, Emmanuel, merci à vous trois. Non, en effet, au revoir. Bye, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.